Hey hey hey, cuckoo mes petits culs, et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Ah oui, non, ça non, mais on va se concentrer sur la lune, voilà, c'est joli, c'est mignon, et une nouvelle journée va se lever sur le petit foyer des beaux verts. Et notre papy Gaspard s'est levé, papy Gaspard qui va bientôt nous quitter, pas que je sois pressée, mais voilà quoi, il est 129, c'est impossible, c'est impossible mon gars, mais logiquement il devrait partir, bientôt bientôt, donc on en profite encore un peu. Oula oula, tout le monde se lève tous pour Danette, il y en a deux qui vont aux toilettes, mais il y en a une qui risque d'être déçue. Alors, concernant mademoiselle, madame Beauvert, nouvellement nommée, eh bien quand vous étiez énormément dans les commentaires à me proposer le prénom de Catherine, puisque ça suivait assez bien avec Karine, il y a eu Catherine et Aliénor, Aliénor étant un prénom que j'avais mis de côté pour une possible petite fille dans les générations qui restent, et bien du coup j'ai tranché pour Catherine, donc c'est madame Catherine Beauvert maintenant, et bienvenue à elle, dans la famille. Tandis que la jolie Althea esponge le sol, la jolie, bon elle refoule un petit peu des aisselles. Et bien, la semaine dernière, vous aviez voté pour son futur fiancé, et donc, qui a été choisi ? C'est Guillaume, c'est le petit rouquin qui a été choisi, alors c'est assez serré au niveau des votes, mais Guillaume a gagné, en tout cas, à l'heure où moi je regarde, et bien voilà, vous avez voté. Elle est à Jacques Taest, comme on dit. Alors là, on dirait vraiment Cendrillon, elle est recouverte de crasse, et elle fait le ménage. C'est horrible. Allez ma douce, promis après avoir écuré la baignoire, tu pourras en profiter pour prendre un bon petit bain. Ah la pauvre. Regardez-moi ces jolis amoureux. Et tu fais quoi toi ? Non, 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 tu vas pas prendre de bain, ça va, et t'es moins crade que ta belle-sœur, wesh. Profite d'être avec ton tout nouveau mari, pour tout simplement profiter d'être avec lui, quoi. Oula ! Mais c'est la journée des cracrains aujourd'hui ! Même Isobelle, il faut qu'elle se prenne un bain, là. D'ailleurs, ton amoureux, je sais plus du tout où on en était. Toujours ado. Quel dommage. C'est pas aujourd'hui qu'elle va partir, hein. J'aimerais bien. Allez, pour Altea, c'est l'heure également de rattraper ses cours en retard, parce que là, au niveau responsabilité, c'est pas gégé. Ouais, pas du tout, même. Donc, alors par contre, contrôle des émotions, au top, les manières sont au top, mais la responsabilité, ça va pas du tout. Donc, va falloir y remédier. Au moment, Adélie veille et explique les choses qu'Altea n'a pas compris. Et ça, c'est bien. Adélie, la thug est encore frappée. Je cherchais, parce que j'ai vu 100 simshows qui sont partis. J'ai dit, bon, qui c'est qui fait encore du gâchis, là, d'argent ? Bah, c'est l'isobel, hein. Pour changer. Mais tu deviens gâte, mon Gaspard ! C'est pas toi faire la lessive ? Oh là là, bah oui, bah c'est sale. Bah tiens, va demander à Altea de ranger ça, tiens. De mettre dans le panier à linge. Ah, ah, ah ! Notre petite blanche passe à la maison. Ah, bah oui, et puis... Et puis le bébou, quoi, il n'est pas encore arrivé. T'as un protadé, à mon avis, hein. Allez, rentre, Blanchette. Tu n'es plus si blanche que ça, finalement. Tu as été outré dans ton honneur. Il y en a qu'une que ça ne dérange pas d'être dégueulasse as fuck. Bah, c'est colombe, hein. Ah ! Ah si, quand même, ça y est. Cendrillon, il se bainque pour esponger. Ah bah ça, c'était pas grand-chose. Du coup, bah, colombe, tu peux aller te décrasser. À mon avis, il faut frotter un peu fort, quand même. Pour enlever toute la couche de cracra. Oula, ils nous ont fait un comité d'accueil pour Blanche ? Il y a tout le monde qui est comme ça en cercle et tout, là. Hein ? Il n'y a qu'Adélie qui est assise, parce que, bah, pourquoi pas, après tout. Mais non, mais vous savez, vous pouvez venir discuter dans le salon. Enfin, il y a plus de place, aussi. Voilà. Juste, je dis ça comme ça, quoi. Faites ce que vous voulez, après. Un vrai défilé de couleurs, ici, hein. C'est tout beau, c'est tout mignon. Blanche est passée à la maison. On discute tous ensemble. Ouais, ouais, ouais. C'est tout mignon. Quant à Altea, elle, je lui fais subir quelques petites tâches de ménage pour qu'elle puisse se choper de la responsabilité et ça lui fera pas de mal. Mais non, malheureuse ! C'est pas à toi de faire la lessive ! Oh, la meuf, elle veut tellement se faire bien voir de la famille que ça y est, elle fait la lessive. Non, 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 toi, t'es... Bien ici. J'ai déjà des esclaves pour ça. Au revoir, Blanchette ! À bientôt, bon courage pour la couche, Blanchement ! Je vais en profiter aussi pour que ses frères et soeurs qui sont responsables lui imprennent aussi la responsabilité. Ça remonte un petit peu. Bon, j'ai... Voilà, ça commence à devenir vert. On est encore loin de l'obtention du trait, mais je vais y travailler. Oula ! Ça commence à le démanger, celui-là ! Mais moi, je veux faire l'amour ! Je veux faire l'amour ! T'es un malade, Bernard ! Bon, après, en vrai, en vrai, vous savez, ils peuvent faire crac-crac. C'est juste que comme il n'y a pas assez de place pour faire un bébé, normalement, c'est obligatoirement faire un bébé. Je l'ai fait avec les vieux. Bah, écoutez, les vieux, ils vont y remettre ça. Donc, en vrai, Colomb, elle peut voir le loup sans avoir de conséquences. Qu'ils en profitent. Maintenant qu'ils sont mariés, ils ne feront pas ça dans le péché. Ils essayent, c'est tout. Voilà, ils s'entraînent. C'est un petit entraînement. L'entraînement au bébé. Alors, que nos vieux, Gaspard et Adélie. Enfin, c'est surtout Gaspard qui est vieux, Adélie. Elle est encore quelques jours devant elle. Même si la vieillesse arrive à grands pas. C'est qu'il y a des sous la couette. Eh bien, ça va être une première pour Colomb. Oh, et Laurent aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à savoir comment ça fonctionne, tout ça ? Les tuyaux, les machins. Oh. Ah, en même temps, ils sont tous les deux crasseux. Donc, quand j'entends le sous la couette, je me dis que ça doit être un peu dégueulasse, quand même. Ouais, on ne va pas trop regarder. Moi, ça me gêne beaucoup. Ah. Tu peux mettre dans le panier à linge, ça. C'est ta femme. Elle était tellement pressée de découvrir ce qui se passait dans ton cale-fouette que ça y est. Et Altea est notre première levée pour aujourd'hui. Elle a faim. Elle a raison. Elle va aller se sustenter parce qu'après, elle va aller bosser. Bosser la responsabilité. Elle grandit quand, déjà ? Elle grandit dans quatre jours. Ouais, j'ai beaucoup de boulot. La responsabilité, c'est compliqué. Voilà, voilà. Et peut-être qu'on va faire venir son futur fiancé, Aka Guillaume Lerouquin. Et voilà, j'ai lancé Altea dans une frénésie de nettoyage. Donc, normalement, elle devrait faire tout ce qui est possible de faire dans la maison. Comme ranger le linge qui a séché. Et ça, c'est bien. Et elle est assez tarée pour esponger sur la pelouse. Et ça, c'est cool aussi. Aïe, aïe, aïe. Oh, Percy. Oh, mon petit Percy. Percy, tu peux aller... Non, tu peux... Il y a ta soeur qui va aller aux toilettes, je crois. Bah, tu vas attendre. Voilà. Isobel. Isobel, il faudrait peut-être que tu te barres de là. C'est pas méchant, mais... Quand est-ce que ton... Un amoureux est disponible pour un mariage, tout ça. Ah, il est toujours adolescent. Vas-y, fais-le venir. Au pire, on va le faire grandir nous-mêmes. C'est comme ça, la vie. Trop mignon. Ah, je les ai fait chanter ensemble et ils chantent vraiment ensemble. Je trouve ça trop cute. Qu'ils sont mignons ! C'était trop rigolo. Vous savez, il a chanté ensemble comme ça. Et puis, ben, vous sélectionnez les Sims avec qui vous voulez chanter. Et ils se mettent à chanter tous ensemble. C'est trop mon rang. En fait, c'est vrai que je pense que je l'avais déjà fait, mais ça n'avait pas donné aussi bien, quoi. C'est beau ! C'est trop beau ! Je suis trop fan. J'ai l'impression qu'elles sont vénères, les abeilles, aujourd'hui. Mais genre, vénère, vénère. Elles sont furieuses, ouais. Ah ouais, elles attaquent tout le monde sans raison, en fait. Salon prix. Alors que Gaspard se termine de s'occuper de ces plantes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vas aux toilettes. Ok. Oh, c'est bientôt l'anniversaire d'Adélie ! Elle va devenir une vieille mamie ! Attention, ça picole, ici. Alors là, Isabelle, elle se met à chanter. Attention. Voilà. C'est ça. Il y en a qui chantent, t'as tout le monde qui chantent. Aïe, 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 aïe. Oh, c'était mieux la chorale tout à l'heure, quand même. C'est reparti pour la fête, là. Ça chante, ça jette des confettis, tout ça. C'est un peu le bordel. Mais bon, pourquoi pas ? Tu dois donner les concepts à mieux à ta sœur, tiens. Bon, belle idée. Voilà, chanter une chanson ce jour férié. Ouais, c'est la fête, hein. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont sur X. Voilà, Guillaume. Il est arrivé. On va pas se renseigner sur ces biens précieux. C'est pas forcément la meilleure chose à demander, hein. Même si on est un petit peu clépto sur les bords. Tu peux discuter tout simplement avec lui, lui donner sa journée, tout ça, apprendre à le connaître. Regardez ce couple amoureux et heureux et nouvellement marié. Qui regarde ce futur couple qui va bientôt aussi passera à l'acte, hein. Puis comme ça, on aura des beaux bébés soit blonds, soit roux. Et ça, c'est une très bonne chose aussi. Comment ça, Gaspard vient de faire un chef-d'œuvre ? Mais qu'est-ce qu'il me fabrique, lui ? Eh ? Oh bah, super. Tu sais que ça nous servira à rien, ce que tu fais, mais c'est pas grave. Alors, c'est Isobelle, cette merde-là, donc on va l'y mettre. Et celui-là, on va le mettre en expo dans la maison. Si je peux, d'ailleurs, parce que... vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir... Ouais, bah voilà. C'est une esquisse d'homme nu. Super. Grave d'époque, tout ça. T'as raison. Regardez-moi comment Altéa regarde ce jeune homme. Elle a les yeux qui pétillent en le regardant. Enfin, là, plus du tout, parce qu'il y a son père qui squatte le... Mais bon. Elle a l'air de l'apprécier, ce pauvre petit. Ah. Ah ouais, d'accord. Ah ! J'ai cru que ça allait s'isoler dans la cuisine, mais non. Allez, il est peut-être temps d'essayer de le flirter. Oh là là ! Bah dis donc, ils sont amoureux, ceux-là. Ah bah d'accord. Il le prout juste après. Logique, sensuelle, magique. Alors, ça y est ? Ça se dragouille un petit peu. Oh oui, oui, oui. Oh oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, il est très enjôleur. Oh là 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 là. Oh bah oui, mais c'est trop facile. Les Sims sont trop faciles à emballer dans ce jeu. Il n'y a même plus de challenge. Oh là, le bisou. Oh là, le bisou. Altéa. Oh, Altéa et Guillaume. Qu'ils sont mignons. Oh là là là. C'est mignon. Tout plein, tout ça. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ah oui. Altéa et Guillaume. Bah c'est fait aussi. Voilà. Tous nos enfants sont casés. Quelle bonne nouvelle. Oh là là. Le message qui ne fait pas plaisir. La longue vie de Gaspard. Touche à sa faim. C'est le moment de mettre de l'ordre dans ses affaires. Oh non, Gaspardouche. Oh non, alors tu ne vas sûrement pas faire à manger ni rien. Tu vas aller faire ton petit pipouze. Oh, le pauvre. Oh, et les voilà petits amis. C'est officiel. Oh, ils sont trop mignons. Alors, tant que je vous tiens. Ah tiens, tu as échangé les anneaux mais carrément, vous allez vous engager. Guillaume, je trouve que c'est encore un prénom peut-être un peu trop moderne. Sauf si vous avez une meilleure idée, vous pouvez me donner dans les commentaires. Sinon, on passera sur un autre prénom. Voilà. Oh, ils sont trop cute. Ah, un petit air de musique pour fêter ça. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il est ? Oh, mais il est beaucoup trop sympathique. C'est lui qui répare. Je n'ai même pas vu que c'était cassé et c'est lui qui le répare. Ah non, mais il a envie. Voilà, il sait qu'il va faire partie de la maison, de ma famille, donc il s'implique. Ah oui, je n'avais pas vu l'heure. Il est déjà presque une heure du matin. Et ben, est-ce qu'il a fini par grandir ? Toujours ado ? Oh là là. Écoutez, on va espérer que la semaine prochaine on puisse marier Isobel et que Isobel quitte le foyer. Et que ben, oui, de toute façon, il faut aussi voter pour l'héritier. Donc, voilà, voilà, on croise les doigts. Vous pouvez commencer à réfléchir pour qui vous allez voter entre Colombes. Perceval et Althea. Pendant que Laurent est le seul encore debout, d'ailleurs, il pue un petit peu, mais ce n'est pas grave parce qu'il aime ça, la crasse. Il pourra se laver les mains, se laver les dents et puis là aussi pour se retirer un peu de crasse avant de retourner au lit. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois pour cet épisode. donc je sais que je vois que ça l'est moins, on va dire, que l'engouement du début retombe en même temps. Ah là là, écoute, tu peux réparer. Tout simplement, merci d'être là semaine après semaine. Ça fait un an et demi que j'ai commencé ce challenge. Moi, il me plaît toujours. J'ai l'impression que ça plaît moins, mais c'est comme ça. C'est aussi la vie. Après, il y aura d'autres choses qui viendront en espérant que ça vous plaise. Voilà. Et on va finir là-dessus. Mais en lui qui répare l'évier. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour sûrement les votes finaux de cette génération. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501